Bonjour à tous, je commence par présenter M. Ziyev Edris, professeur à l'école d'ingénieur de Sfax. M. Ziyev Edris est très connu en Algérie, il est spécialiste dans le domaine mécanique du fluide et structure. Il a presque plus de 250 papers et 30 chapitres en book. Je suis très content de le voir avec M. Ziyev Edris. Donc, il a pour présenter le titre, Limerical Study and Experimental Validation on the Vertical Access with the Turbine. Donc, M. Ziyev Edris, nous avons des décisions, des promotions ici à l'Édix pour présenter cette conférence. Donc, bonjour. M. Ziyev Edris, merci M. Ziyev Edris, je vais parler en français. Les diapos sont déjà en anglais, donc là, voilà, il va y avoir les deux langues là. Donc, je suis vraiment très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Bien sûr, en fait, il s'agit d'une échange là. Donc, personnellement, j'ai, comme M. Ziyev Edris l'a déjà mentionné, en fait, sans des biens fraternales, des relations d'amitié, voilà. Voilà, donc, je ressens que je suis, en fait, fidèle chez moi, en fait. Donc, c'était en 2019. Donc, j'ai été invitée par le professeur Abdelzeb. Je vous remercie, c'est Abdelzeb, pour cette invitation. Je remercie tout le staff, le comité d'organisation, les collègues de l'université, le recteur, le doyen, vous, les participants. Donc, l'année 2019, en fait, j'ai essayé de présenter les différentes thématiques sur lesquelles, en fait, on travaille à notre école, au sein de notre laboratoire des systèmes électromécaniques de l'université de Spax. Aujourd'hui, juste, je vais focaliser l'attention sur une seule thématique qui concerne l'étude des éoliens. Donc, là, c'est juste pour l'information. Donc, ce sont des travaux qui ont été développés par ma doctorante, Maria Lajneuf, qui s'intéressent. Donc là, surtout pour les doctorants, vous pouvez s'inspirer de la méthodologie qui peut éventuellement être pratiquée lors d'une préparation d'une thèse, d'une thèse de doctorat. Donc là, c'est presque, vous avez rencontré les différentes démarches. Donc, ce sont déjà la méthodologie qu'on pratique lors du développement de nos travaux de recherche, travailler sur les éoliens. Donc, c'est presque la même démarche que travailler sur des hydroturbines, des panneaux solaires, éventuellement même avec, c'est à vous le dire, on travaille sur des composites. Donc là, déjà, avec nos collègues de l'Université de Guelph, on compare avec des thématiques qui éventuellement se croisent. Et là, pour les formations, il y a des efforts qui sont déployés pour avancer dans ce sens. Je peux commencer par les publications. En fait, mes publications, donc c'est presque une trentaine de papiers par année. Donc, la plupart, c'est avec des collègues algériens de l'Université de Guelman, de Guelph, de Topsila, de... Donc, voilà, la plupart des universités. Mais moi, lorsque je suis venu aujourd'hui ici à Guelman, donc il y a des stagiaires, des doctorants qui sont à notre laboratoire. Voilà, donc c'est un échange qui est fructueux, je suppose. Voilà, en arabe, on peut y avancer. On peut échanger. On peut réussir notre mission et on peut éventuellement pallier tous les problèmes qu'il peut y avoir. Voilà, donc sans s'attarder, je vais avancer dans ce sens. Donc là, il s'agit de présenter le contexte des travaux. Les manips, une manip qui était éventuellement développée au notre laboratoire. Donc, vous avez constaté qu'on travaille avec une sauterie allodynamique. Et là, on montre des petites manips. Et derrière notre expérience, donc toujours, l'idée, c'est comme on a déjà discuté hier avec quelques doctorants. Donc, tout d'abord, il faut focaliser l'attention à valider votre approche numérique. Donc, à travers quoi ? À travers des manips qui peuvent se faire, soit éventuellement en se référant à des travaux antérieurs. Donc, ce sont déjà des choses, des faits qui sont déjà connus par tout le monde. Et là, une fois le modèle est déjà connu, le modèle est déjà considéré, et bien là, on peut s'ouvrir. On peut essentiellement s'intéresser à chercher de nouveaux modèles, de nouveaux plutôt. Là, on parle de nouveaux designs. Et avec ça, si on s'intéresse, si vous voulez, à l'étude des éoliennes, donc là, on cherche à améliorer le rendement. Donc là, on va parler du CP, le coefficient de plus 6. Voilà, donc, quelques paramètres vont être considérés sur l'éolien, éventuellement sur l'environnement qui l'entoure. Voilà, donc, un petit mot sur le contexte. Donc là, vous pouvez voir un petit statistique. Donc là, on utilise le pétrole, le gaz. Donc, on est hors demi-pain de cadre. Mais vous voyez cette chute ? Donc, on a déjà dépassé l'extrêmement. Alors, d'ici là, d'ici 30 années, donc, on dit qu'il n'y aura plus de pétrole. D'ici 60 années, il n'y a pas du gaz. Donc là, il faut considérer tout ça. L'autre chose, donc, qu'on utilise pour le chauffage du gaz, mais il faut savoir, éventuellement, l'industrie, le bâtiment. Donc, il y a des émissions, il y a la pollution. Donc, il y a tout un contexte environnemental qu'il faut toujours en considérer. Mais il y a des alarmes qui nous disent que, vraiment, c'est la pollution qui s'aggrave de jour à l'autre. Voilà, donc, ça, c'est juste encore des statistiques qui disent que l'énergie nouvelle est renouvelable avec les différentes thématiques, le solaire, la géothermie. Donc, également, il y a quelque chose, il y a, en fait, un contexte qu'on peut toujours utiliser, les éoliennes, et en particulier, ce système à lequel on va s'intéresser. Là, vous voyez l'augmentation cumulative de l'utilisation des éoliennes. Voilà. Donc, comme vous le savez, donc, les éoliennes, donc, sont des pâles qui tournent suite à, en fait, à la ventilation du vent. Et derrière ça, il va y avoir, si vous voulez, un alternateur qui va produire de l'électricité. Donc, c'est un système si simple. Bon, on sait le HAUT, donc, ce sont les éoliennes axes verticales et axes horizontales. Pour nous, en fait, on va focaliser notre attention sur ce qu'on appelle le rotor, sa volose. Donc, voilà, il y a deux rotors, et en particulier, voilà les paramètres géotiques d'un tel système. Et l'idée, en fait, c'est le développement de d'un tel rotor. Voilà les différentes, si vous voulez, équations considérant la puissance, la vitesse spécifique, le coefficient de moment, le coefficient de puissance. Donc, drag, profession, lift, profession, power, profession. Donc, tous ces paramètres, tous ces variables, en fait, ce sont des variables nées de notre travail. Alors, si, bien sûr, lorsqu'un doctorant commence un nouveau sujet, donc, toujours, il est une clé, il est intéressant de regarder les travaux antérieurs, les paramètres. Donc, on ne peut pas commencer avec des yeux aveugles. Toujours, il faut regarder ce qui est développé, ce qui existe dans la literature. Donc, voilà, différents paramètres, overlap ratio, aspect ratio, the end play, the number of play, the number of stage. Donc, la liste, elle est assez importante. Donc, je vais confirmer ça par différents travaux. Donc, là, toujours au niveau de la literature. Donc, ces variables sont en train d'être modifiées. Et à chaque fois, là, on présente, donc, ce sont les outputs des papiers. Donc, toujours, il y a, voilà, des paramètres à considérer. Là, on s'intéresse à l'overlap ratio. Là, l'aspect ratio. Donc, toujours des résultats qui se réfèrent à des cas bien particuliers. Là, les travaux qui ont été développés sont intéressés à la voilure du rotor et à l'utilisation de la plaque qui sépare le rotor du haut et du bas. Donc, on l'appelle l'end play. L'influence du nombre des pas. Donc, vous constatez que ce paramètre peut être éventuellement rencontré dans d'autres applications. Et, par exemple, on montre que l'augmentation des palettes, ça peut améliorer considérablement la fonction de ventilation. Là, le nombre des dix étages, éventuellement, c'est notre point qu'on peut éventuellement considérer. Là, on compare le rotor sabonis classique avec un tel hélicoïdal, un sabonis hélicoïdal. Bien sûr, là, même le matériau peut éventuellement, on peut en tenir en compte d'un tel matériau. Et, toujours, toujours, donc c'est la même démarche, c'est la même méthodologie, c'est le même, ce sont les mêmes paramètres qu'on cherche. Donc, quelles sont, c'est ça notre question, quelles sont les variables qui permettent d'améliorer le rendement ? Donc, là, on peut montrer qu'avec un tel angle de son cadre bas, on peut augmenter le rendement, bien le coefficient de puissance. Là, on parle toujours de la forme optimale. Un autre point, c'est d'ajouter, en fait, là, on parle d'obstacles qui peuvent s'ajouter avec des angles bien précises. Et ce sont tous des travaux qui sont déjà, qui existent dans la littérature et avec lesquels on peut s'inspirer et avec lesquels on peut développer de nouveaux travaux. Là, ce sont d'autres travaux où on ajoute, ce n'est pas seulement des obstacles, des chambres de ventilation. Donc, de tout ça, en fait, nos objectifs sont éventuellement présentés. Notre démarche peut éventuellement être considérée. Donc, comme j'ai déjà mentionné, toujours et surtout s'il y a possibilité de faire des expériences, pourquoi pas, même avec des moyens simples, on peut toujours monter notre manie. Éventuellement, on peut toujours coopérer avec nos collègues, en fait, du Brésil, de la France, on peut faire de tout le monde, avec les Italiens. Donc, s'il y a possibilité de coopérer, donc, du Portugal, on a éventuellement l'habitude de coopérer avec ces collègues. Et en parallèle au travail expérimental, qui s'intéresse essentiellement dans ces démarches-là, à développer des résultats globaux-là. Il y a ce qu'on appelle des résultats globaux, éventuellement des résultats globaux. Alors, on utilise le fameux Francis Fluent. Donc, nous avons déjà acquis ce logiciel. Donc, on constate que l'utilisation de ces logiciels, malgré que le débat peut être éventuellement ouvert, est-ce que c'est intéressant d'utiliser un logiciel commercial, ou bien c'est à nous de développer éventuellement le code spécifique avec des langages de programmation, quelques formes ou bien ordres. Bon, c'est un débat, mais personnellement, je vois, je constate, qu'un doctorant, pour trois ou bien quatre années, faire un code, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour lui, surtout s'il n'y a pas éventuellement des antécédents, des travaux antécédents, qui permettent de lui d'avancer dans ce sens. Donc, si on demande au doctorant de développer l'expérience, on peut se contenter par le fait que le code guidat peut développer des modélisations, mais même avec un programme commercial tel que Fluent. Bien entendu, le travail, ça va nécessiter éventuellement le choix du modèle, tel que le maillage, éventuellement le modèle de turbulence, le domaine de contrôle. Donc, ces paramètres s'imposent à aller voir dans notre situation. Alors, je passe à notre expérience, à notre manip. Donc, tout d'abord, avec le logiciel SOLIDWORK, on propose des modèles qu'on s'inspire, qui peuvent éventuellement donner de nouveaux résultats, et des modèles géométriques qui peuvent être construits comme étant une base sur les travaux qu'on peut en développer. Alors, dans notre équipe, là, on a développé le premier rotor, qui est un rotor classique, et on a eu l'idée de faire la superposition des étages. Une fois la conception est en faite, voilà, donc, l'actualité, c'est l'impression 3D. Donc, on a eu la possibilité de réaliser ces rotors-là. Donc, ce sont des petits rotors, là. Donc, c'est presque 30 cm de rotor. Donc, ce n'est pas très coûteux. Et après la fabrication, voilà notre soufflerie. Donc, ceux qui nous rendent visite peuvent entièrement regarder, manipuler. J'ai le collègue, en fait, voilà, les collègues de Schneff. Donc, le doctorant, il a fait des manips sur une telle soufflerie. Puis, il a retourné, encore une autre fois. Et même, on a développé des manips sur les écoulements, et non plus sur les érogènes. Donc, toujours, avec l'échange, on peut en particulier penser à d'autres manips qu'on peut en développer ensemble, malgré que le matériel, ce n'est pas du compliqué, là. Nous, lorsqu'on a pensé à développer des manips en aérodynamique, donc, tout d'abord, on a pensé à acheter, en fait, la soufflerie. Bon, vu les limitations du budget, donc, voilà, on a fixé l'idée de fabriquer cette soufflerie localement. Donc, c'est une soufflerie qui est fabriquée à Asphalx, à l'université de Asphalx, en coopération avec des industriels. Bon, dans le temps, on a acheté même des systèmes PIB, particulièrement de l'image de biosymétrie. Et puis, on a commencé à fonctionner avec un tel système, donc, c'est la technique de stréoscopie. Bon, malheureusement, un matériel, un gros matériel, ne peut pas fonctionner, donc, ça nécessite de la maintenance. Et donc, là, l'idée, c'est de penser à utiliser même des instruments de mesure portables, avec du matériel. Ce n'est pas très coûteux, mais ça peut présenter des résultats. Donc, voilà, il y a l'admission du côté gauche, on a un aspirateur, et au milieu, en fait, on peut installer notre rotor. Bien sûr, notre système peut être équipé avec un compromètre statique, un compromètre dynamique, en fait, un instrument pour la mesure de la vitesse linéaire. On peut utiliser un taquimètre pour la vitesse de rotation. Donc, ce sont des petits matériels qu'on peut les acheter, on peut les acquérir, même, lorsqu'on achète le petit matériel, il peut être détérioré, pas de problème. Donc, ça va être un matériel de 500, 600 euros, donc, 3 000 dinars, même moins. Donc, ce n'est pas grave. Alors, je continue. Donc, voilà, là, c'est l'instrument qui permet la mesure du couple statique. Donc, il suffit de le positionner sur l'axe du rotor. Là, c'est plutôt un couple mètre dynamique, avec l'acquisition sur PC, avec un logiciel. Bon, ça, c'est un petit instrument, donc, c'est presque, il coûte 2 000 euros. Donc, c'est pas... c'est acceptable. Là, c'est la vitesse, c'est le taquimètre pour la mesure de la vitesse de rotation et, éventuellement, on peut mesurer la vitesse linéaire. Voilà qu'ils créent les premiers résultats de contrôler le couple au cours du temps. Donc, là, on travaille, on est stationnement, hein, d'accord ? Donc, bien sûr, au début de la rotation, donc, là, ce sont 15 secondes seulement, hein, d'accord ? C'est le début de la rotation de l'ion. Donc, il y a une partie transitoire, puis il y a la partie périodique, à laquelle on va se référer. Donc, là, ça peut être un problème de montage, hein, et nous, on s'intéresse essentiellement à la partie périodique, qui est considérée la deuxième partie. Et là, donc, ce sont les premiers résultats expérimentaux avec lesquels on va les comparer avec notre modèle unique. Alors, là, c'est plutôt le couple statique. Et vous essayez, on peut regarder comment, en fait, le couple statique maximum, en fait, varie d'un rotor à une autre. Donc, les valeurs les plus importantes sont déjà considérées avec le rotor à deux images. Là, c'est plutôt le CM en fonction de lambda. Donc, le CT ou bien le CM, c'est le coefficient de moment. Et on compare, donc, ce sont toujours des résultats expérimentaux de notre travail. Et là, on essaie de les présenter afin de les considérer. Si vous avez le CM, vous pouvez en déduire éventuellement le CT. Donc, voilà, à partir de ces trois cours, on va continuer notre travail pour, je vais dire, ouvrir un chantier là. Donc, bien sûr, tout d'abord, on trouvera toujours des difficultés pour faire tourner le programme, pour avoir le modèle. Mais une fois qu'on s'assure de notre modèle, voilà, vous allez, je dis, avoir des résultats au goût. Donc, beaucoup de résultats. Donc, bien sûr, ceci nécessite, si vous voulez, la validation du modèle en s'intéressant à avoir le bon maillage, le bon modèle de turbulence, etc. Donc, commençons, voilà, c'est une autre approche. Bon, je suppose, ceux qui travaillent sur l'ancesté scénario, donc, ils sont habitués. Donc, on commence par la géométrie, le design, le maillage, puis l'introduction des conditions de l'unie, éventuellement, l'utilisation de la méthode de discrédisation, et enfin, on finit avec tirer nos résultats. Là, ce sont des équations de Navier-Stokes, commençons par l'équation de continuité, les trois équations de mouvement, le modèle de turbulence. Donc, vous allez voir qu'il y a pas mal de modèles qu'on peut considérer. Là, c'est un rappel des différents paramètres. Donc, comme vous voyez, c'est un diamètre de 160 mm seulement, et un record de 200 mm, avec les différentes variables à considérer. Ça, c'est pour le choix du module de contrôle, les conditions limites qui consistent à une vitesse d'entrée égale à 9 mètres par seconde, une pression de sortie, et bien sûr, il faut constituer une interface autour de notre record. Alors, l'effet de maillage, on peut éventuellement changer notre modèle selon le cas. Donc là, on peut parler de maillage fin, de maillage grossier, de maillage très fin. Voilà les différents nombres de noeuds. On peut faire un maillage structuré, un maillage non structuré. Donc là, c'est notre cuisine, chacun peut faire ce qu'il veut, bien sûr, dans le but d'avoir le bon modèle. Donc c'est bien de tester. Il y a la valeur du Y+, là, c'est une grande histoire. Le choix de la vérification du Y+, qui doit être inférieur à 1, donc il faut la considérer. Et là, on a pensé à comparer le coefficient de puissance, si vous voulez, le CP, avec les différents maillages établis et les résultats extérieurs autour. Et voilà, on finit par trouver le maillage adéquat. Donc c'est le maillage le plus fin. Mais il ne faut pas, donc l'idée, il ne faut pas exagérer en maillage parce qu'il y a un fond de calcul et ça va dépendre de la machine avec laquelle vous allez travailler. Est-ce qu'il s'agit d'une machine, d'une mini-station, d'une station ? Voilà, c'est un simple I7. En fait, nos doctorants, même avec un I7, ils peuvent en travailler. Si nous avons une station, ou bien une mini-station, c'est plus intéressant. Alors, la même chose, c'est fait avec les modèles de turbulence. Et là, on parle du modèle SST-K-Rusga qui peut éventuellement donner des résultats plus intéressants. L'autre, ça concerne éventuellement le domaine de contrôle. C'est plutôt le domaine qui entoure, parce que là, on va parler d'état stationnaire et état stationnaire. D'accord ? Donc là, c'est un domaine, on montre que le D à l'égard 1,1 D, c'est le plus adequat. Voilà, on est maintenant les clés. Donc on a le modèle. Alors, vous pouvez tout faire. Donc si on arrive, donc ça, à mon avis, c'est toujours l'étape la plus importante, la plus délicate pour nos doctorants. Donc sinon, c'est comme le permis de la peinture. Une fois que vous avez le permis, donc là, allez-y. Blar bidra khalif, en fait. D'accord ? Donc pour l'information, en fait, nos doctorants, donc personnellement, en tant que directeur de thèse, si le doctorant arrive à publier son premier papier, voilà, il me fait soutenir à Rome. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que dans une thèse, personnellement, on fait un programme de 10 papiers. Bon, le doctorant, il peut éventuellement publier 3, 4, et à la fin, même, il s'approche à la session de son recrutement, il peut avoir une vingtaine, une quinzaine de papiers. Et là, personnellement, j'ai discuté avec mes collègues de l'université de Mascara. Ils sont plus forts que nous, là. Donc, là, j'ai assisté à une soutenance. Voilà, je vais citer Abdelrahman Rizan, avec lequel, en fait, on a un projet qui nous est algérien, qui est financé par les deux États. En fait, j'ai assisté à la soutenance de thèse deux de ses étudiants, avec une trentaine de papiers. Voilà, je dis, m'achà Allah. Voilà. Donc, moi, nous, on est loin. On ne parle pas de ceux qui font la soutenance avec un seul papier, et ils s'arrêtent, là. Ça, c'est un problème. OK, je continue. On passe, alors, aux différents paramètres. Donc, là, le doctorant, s'il a les clés, il s'arrête. Il peut faire, hein, house, l'autoroute, et il peut éventuellement investiguer tout ce qu'il pense. Donc, là, même l'accompagnement, l'accompagnement, je dis ça à mes doctorants, je vais vous accompagner au début, là. Mais c'est à vous de continuer à conduire. C'est un message pour mes doctorants, là. D'accord ? Donc, c'est à eux. Donc, on a rafdra'ka'ayaf. Voilà, je répète. J'avais mis ton compoche, mais... OK. Je continue. Donc, voilà. Ce sont parfois, même, les idées, on les inspire du papier. Vous avez une nouvelle configuration. La même idée, vous pouvez la trouver dans un autre papier. Donc, c'est une répétition. L'overlap est fait. On l'a déjà fait pas mal de fois. Même avec une nouvelle géométrie, on la répète. Donc, ça, c'était ma proposition à ma doctorante. Répéter l'overlap effect. Mais c'est avec une nouvelle géométrie. Et c'est déjà un premier article qui, éventuellement... Donc, c'est déjà l'article avec lequel elle a pu soutenir. OK. Voilà. Donc, the overlap effect. Tout simplement. Donc, ce sont des rotors. On fait avancer. On les fait reculer. Donc, c'est... Parfois, on dit que c'est bidon. Mais c'est un exercice d'application à partir de laquelle on peut passer à d'autres idées. Voilà. Donc, on est parfois dit gourmand, en fait, à rédiger des papistes. Mais il faut avoir cette façon. Il faut penser. Donc, je dis, c'est une culture. C'est une culture de... Ça le porte ? OK. Donc, je vais passer rapidement. Donc là, on commence potentiellement... Donc, toujours, voilà. Le message que je veux bien... que je veux bien passer. Donc, c'est toujours... Il faut garder la validation avec une géométrie classique. Par la suite, si vous voulez, on peut passer à modifier le paramètre. With the number of more. On peut... On doit savoir comment organiser nos résultats. Et dans mon premier article... Bon, je suis... Je suis un assistant depuis 2005, à l'Inise. Mon premier article... Donc, c'était l'article avec lequel j'ai soutenu. Ma classe. Donc, j'ai travaillé sur... Ce qu'on appelle... Oh, j'ai dévié un peu... M'achemhatta mouche. Bon. J'ai travaillé sur l'agitation mécanique. Donc, j'avais envoyé éventuellement... Mon premier article. C'était... Bon. C'était à la SFGP et c'était à la conférence du génie mécanique en France. Donc, on était toujours attaché à la France. Heureusement, on a... Actuellement, on a ouvri nos ailes. Donc, on travaille avec... Portugal, avec les Italiens, avec nos frères algériens. Donc, les remarques, les reviews, elles ont été frappantes pour moi. Et toujours, je répète ça. Peut-être que vous avez entendu dire ça. Mais quand on dit, la thématique sur laquelle vous travaillez, elle est classique. la géométrie à laquelle vous avez travaillé est simple. Donc, j'avais travaillé avec une turbine à part de vote. Puis, j'ai essayé de faire l'incubation de la palette. Et le papier, il était accepté. Pourquoi ? Bon, il était accepté dans une conférence, puis il était publié. Parce que les résultats ont été bien présentés. Les discussions, elles étaient bien faites. et elles ont considéré, heureusement pour moi, donc avec ce papier, que j'ai pu avoir mon poste d'assistant en géomécanique en 2005. Voilà. Donc, pour finaliser, pour terminer, en fait, mon exposé, donc c'est juste pour... j'essaie... Donc, voilà les résultats globaux avec lesquels, en fait, on fait la démarche. Là, c'est éventuellement... On a passé à avoir les différents résultats. Ça, ce sont les résultats locaux. Bien sûr, il y a pas mal de paramètres à lesquels on peut considérer et à lesquels on peut les présenter. Là, on essaie de regarder les différentes variables et toujours... Là, c'est l'autre... L'autre travail, c'est ajouter des obstacles avec différentes variables. Et voilà, beaucoup de résultats, beaucoup de constatations, beaucoup de messages à transmettre. Et là, en fait, on va... C'est ça le rôle, à mon avis, c'est ça le rôle du chercheur. Parce que, en fait, une thèse, ça doit être soutenu, à mon avis, par des industriels. Donc, c'est le doctorant qui essaie de développer le modèle, de proposer des solutions. Et par la suite, donc, c'est le point qui est parfois n'est pas... Surtout pour nous, plutôt en Tunisie, éventuellement en Algérie, parce qu'on fait de la recherche, c'est pas pour notre industrie. Bon, c'est pour l'industrie, parce que c'est le doctorant, c'est lui qui doit éventuellement donner des outputs, il doit donner des messages. Et c'est l'industriel, parce que... Voilà, je vais terminer avec ça. Parce qu'en fait, un produit, dans la vie de produit, en fait, toujours, il y a un produit qui est déjà commercialisé. Mais derrière ça, en fait, il y a des travaux qui sont en cours, qui sont en train d'être développés pour faire quoi ? Pour le développement de ce produit. Et l'Email et la Warche sont produits qui doivent mourir, là. Voilà. Bon, presque, j'ai terminé. Juste... Bon, ça, c'est pour montrer la production. C'est une production modeste. Il y a pas mal de collègues. Bon, les quatre dernières années, en fait, on travaille avec une trentaine de papiers, chaque année. Là, c'est pour vous dire qu'il y a éventuellement des livres, en fait, avec lesquels je fais, en fait, l'édition. Avec Beth Ham, éventuellement, avec Sciences Directe, j'ai un livre sur les géolouvelables et la mécanique des fluides. Donc, ceux qui souhaitent publier dix chapitres, là, on peut en discuter. Bon, là, sont dix livres en Spring. Donc, c'est une collection de chapitres qui ont été publiés auparavant avec Spring. Voilà, nos collègues, également, ils ont été chez nous. Je les salue, en fait, ils ont été avec nous. Même, ils l'ont passé dans des messages de télévision. Donc, ils nous ont honorés. Voilà, donc, je vous invite, en fait, à la prochaine édition. Du tout, à tout moment, vous êtes toujours les bienvenus. Chaque jour, j'ai eu des demandes de stage. sans hésitation, je donne les stages. Il y a des doctorants éventuellement à l'ENIS. Le but, c'est l'échange et éventuellement, c'est notre promotion. On doit y avancer. Bien sûr, nous, les Tunisiens, les Algériens avec nos collègues de l'Europe, du monde entier. Donc, voilà, on continue le chemin. Je suis encore une autre fois heureux d'être parmi. Bon, chacun est religieux à la jazère. D'accord ? Donc, même en décembre, je participe à la plus haute de la plus haute de la plus haute et de la plus haute de la plus haute et de la plus haute. Et on continue le travail ensemble. Je vous remercie tout le monde et je reste à votre disposition pour toute information pour les membres. Je vous remercie. Alors, merci. Merci. Merci, chef collègue. Tu as mieux que le parten, tu as un peu qui veut me dire. Ah, ok. Je vais m'exprimer. Merci. Donc, c'était une présentation riche avec beaucoup de conseils pour les doctorants. Donc, vous avez ouvert beaucoup de fenêtres. C'était bien capté, je pense. c'est essentiel. Donc, sans tarder, je passe avec l'assistance de la question si vous avez une ou deux questions. on doit limiter le nombre de questions puisque le temps est serré. on doit sélectionner deux ou trois questions si possible. Si vous avez des questions, allez-y. on a une publication ensemble. de la question de la question depuis quand ? Au moment de la Corona. C'est des problèmes de santé. Donc, je voudrais justement vous remercier pour l'accueil chameleux par les soirs de la France. Et ma question concerne dans le domaine d'éolien. Donc, je ne vais pas entrer trop sur les détails parce que qui m'égalent de celle de temps et de l'utilité. Je vais aller vers une question qui est très importante dans le domaine de l'éolien. Je suis très sécité du domaine de tout le monde. l'éolien qui est un moteur. Ce moteur fait des aimants. Et ces aimants utilisent ce qu'on appelle les terres rares. Disprosium, etc. Les terres rares, 95% sont en Chine les prix par l'Ixf. Alors, les perspectives surtout pour le continent africain sont très pessimistes parce que c'est connu sur le domaine de l'économie quand quelqu'un a un monopole sur la matière fermière, il va fixer les prix qui mènent. Et puis, comme il y a à l'offrir la demande, donc, pour l'Afrique, donc Toulouse, l'Algérie, l'Economie, etc. Je ne pense pas dans les années à venir qu'on puisse réellement faire un développement, un domaine d'éolien à grande échelle parce que ce qui nous intéresse ce n'est pas faire deux ou trois éoliennes quelque part. C'est d'avoir un parc d'éolien qu'il faut faire une étude pour acheter le potentiel dans quel site, etc. Et après, il y a les problèmes électriques pour connecter ça au réseau. Je ne rentre pas dans les détails. Je parle uniquement par rapport aux problèmes terres rares. Donc, cela va être problématique. Tu as beau développer les qu'est-ce qu'il y a mais finalement, dans quelques années, si les prix vont être multipliés par 10 ou la plus que ça, qui sait-je. Donc, cela va être un problème pour le développement de l'éolien en général. Donc, est-ce que vous avez une idée par rapport à cela ? Je vous remercie encore une fois. en fait, ce sont plusieurs questions en même temps. Ce sont plusieurs questions. Je pense que la question est économique. j'ai des petites réponses. Je ne vais pas donner beaucoup de réponses. Siver, il est de l'université de Msyl, il est de la carte d'ailleurs. Donc, il a fait une interview, c'était le 11, 12, 13 octobre. Moudiha lui a posé presque la même question. Bien sûr, ça c'est une première réponse déjà. Sinon, autre chose, là on parle de la mondialisation. Donc là, nous en Algérie ou en Tunisie, oui, nous sommes très loin. On ne produit pas des... Nous les Tunisiens ou on a parlé de tout ça. Nous ne sommes pas en train de produire des... On fait de la maintenance, le recul, on fait de... Comment dirais-je ? Mais... 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 En fait, on est dans l'obligation, comme j'avais présenté au début de la présentation, on est dans l'obligation de s'investir dans ce type, dans les énergies ou non. Même la conférence est « Materie et Rémi ou Énergie ». C'est... 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 On a fait... On a fait... Le gaz, on a fait... C'est... C'est... Donc il y a la conduite ou... On a fait... On a fait... On a fait... On a fait... Donc on doit se préparer. Le problème... Le problème du moteur électrique dont vous en parlez, oui, je suis tout à fait d'accord. Alors je pose la question. Pourquoi là, on ne fabrique pas le moteur électrique ? Pourquoi on ne fabrique pas l'éolien ? Ce sont des systèmes simples. Même, il y a la possibilité de développer tous ces produits. Donc il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de problèmes. Nous, Champolle, c'est... On est ténois, on doit être optimistes. On commence les choses d'où on est. Oui, nous avons joué, on essaie. Je sais, nous, parfois, nous avons une petite éolienne de 3 décimètres. On a 200, 200, 300. Et on dit, c'est quoi son intérêt ? En fait, je vais dire, ça c'est un petit exercice. Espérons. Espérons, oui. Donc on est en train de... On fait... On est en train de faire de la gymnastique là. Espérons, avec cette coopération en Tunisie algérienne, en Tunisie portugale, en Tunisie brésil. Espérons, que le jour, on arrive à quelque chose. Merci. Donc espérons que... Voilà. Voilà, les doctorants. Donc on a fait la joie. Donc c'est... C'est un grand débat au Stélie. Je suis très heureux de vous voir. D'oragenais, le temps aussi. Voilà. Merci. J'ai une petite question. Votre domaine, il est très riche. Vous avez parlé un peu pour l'investissement 3D, l'optimisation des paramètres, la détermination des modèles. Pour vos collaborations et internationales, ils sont très riches. Est-ce que vous avez pensé de travailler sur l'intelligence artificielle pour résoudre ces problèmes ? C'est la mode. Vous trouvez des solutions pour ces paramètres. on doit travailler avec l'intelligence artificielle. On doit travailler. Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un expert. après des autres collaborations. En fait, mes doctorants, je vais dire ça, je dois inciter mes doctorants à travailler avec l'intelligence artificielle. c'est un dernier message que je donne aux candidats. Il y a des gens qui sont en train que les enseignants et les GSI ne sont pas les réponses. On essaie de poser la question à l'intelligence artificielle. en fait, on répond. Oui, exactement. On répond. Donc, reviewer, 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 il y a des questions, il donne les questions. En fait, la simple chose pour quelqu'un qui trouve des difficultés, je ne pense pas à quelqu'un qui est habilité à donner des réponses exactes. Il y a été. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas une réponse, c'est un brillant. personnellement, je vois que la réponse de Tchad Pouveté, c'est un brillant à finaliser. Juste, si vous voulez terminer, je donne une question pour M. Amilcar. Je donne une question pour terminer. Merci pour votre très pédagogique présentation. C'est un vrai présentation et aussi votre approche. C'est très, très, très pédagogique. Merci. Et ma question, c'est que je pense qu'il y a un grand défi spécialement ici dans la mort d'Afrique et dans toute la mort de l'État d'Afrique. C'est les effets, les arrêts, les effets de partie. Et par ça, pour avoir un bon approche à ça, on a besoin de la mécanique de l'eau, on a besoin des matériaux et on a besoin de la typologie qui peut approcher et qui peut se passer. En fait, il y a un clouissement, il y a un clouissement en fait, on doit changer la méthode. Il ne faut pas regarder seulement la mécanique des fluides, tout est lié et ce sont, comme on le disait, ce sont des problèmes complexes qu'on doit enfoncer et on doit évoluer. Donc, le monde, il y a beaucoup de défis qu'on doit entièrement avancer et on doit l'écrire pour le faire. et le monde, c'est pour ça, c'est pour la vie de ce qui vient d'être qui vient de ce qui vient de ce qui vient de ce qui vient de ce qui vient. Merci, merci. 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 On s'appelle la France, il est éducatif pour tout le monde.